C'est dans cette boulangerie-pâtisserie de Bracanotte que deux individus ont voulu se faire du blé. La semaine dernière, une première fois, un jeune se présente et commande 2000 feuilles pour environ 5 euros. Il paie avec un billet de 100 euros. J'ai quand même payé, mais il me dit que c'est un faux billet. Le temps midi, à temps de savoir mon patron, il y a fin à aller en fait. En laissant sa sacoche et sa pièce d'identité. Dans la même semaine, nouvelle tentative avec cette fois un homme un peu plus âgé, pas plus de réussite. Déjà qu'on est dans un quartier, une petite économie fragile. Et là, s'il arrive encore des choses comme ça, il est compliqué pour nous les commerçants. Et surtout que nous ne disposons pas justement d'une machine qui peut reconnaître ces faux billets-là. La machine, la voilà. Dans cette autre pâtisserie du centre-ville de Saint-Benoît cette fois, toujours la semaine dernière, un homme a tenté sa chance en un commandant de baguette. Il a donné un billet imprimé de 50 et il a demandé à moi d'en aller la monnaie. Il m'a dit non, mais il faudra mettre de la machine. Il y a à mettre, il a ressenti. Il a dit qu'il ne comprend pas, c'est la poste à donner à lui. Il m'a dit qu'il ne peut pas donner à moi un billet comme ça. Il a essayé, il n'a pas gagné. En revanche, vendredi, à un moment d'affluence, un homme d'une cinquantaine d'années a réussi à tromper la vigilance d'un commerçant. À sa deuxième tentative le samedi, il a été interpellé et placé en garde à vue. Ce sont des billets à la base de copies de cinéma qu'on peut trouver sur des sites de contrefaçon en ligne. Ce sont essentiellement des sites asiatiques. Ça reste assez grossier. Au dos, vous avez une mention copie. Donc si on prête attention, l'erreur n'est pas possible. Toutefois, les gendarmes de Saint-Benoît sensibilisent les commerçants de la ville. Si ça vous arrive de nouveau, n'hésitez pas à faire appel au service de la gendarmerie. Comme ça, nous, ça nous permet de savoir où il y a des billets en circulation et où est-ce qu'on peut agir. Avec ces pâles copies, difficile d'imaginer un enrichissement des utilisateurs ou encore l'existence d'un réseau. Merci.